Avant la conquête de Grenade par les rois catholiques le 2 janvier 1492, l'Espagne était divisée en quatre parties distinctes, quatre royaumes indépendants, la Castille, Grenade, la Navarre et Aragon. Les royaumes de la couronne de Castille et d'Aragon représentaient à eux seuls 70% du territoire, la Navarre était plus petite et Grenade était le dernier territoire de la péninsule ibérique. Avant de conquérir Grenade et d'unir les royaumes d'Espagne sous la régence d'une seule monarchie, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon durent surmonter de nombreuses difficultés. La première est qu'ils étaient cousins germains, par conséquent ils devaient obtenir par bulle pontificale l'accord du pape Paul II pour pouvoir se marier. Par ailleurs, Isabelle la catholique avait plusieurs prétendants plus importants aux yeux des nobles castillans que ce que représentait Ferdinand. Ses potentiels époux étaient le frère du roi d'Angleterre, le roi Alphonse du Portugal, le duc de Gloucester, le frère du roi de France. Bref, Ferdinand n'était pas aimé par la noblesse castillane puisque rejeté par le frère d'Isabelle, Henri Quatlin puissant, et aussi par le tout-puissant marquis Villena. Comment remédier à ces difficultés ? Après avoir reçu l'aide de son père Jean de l'Aragon et de son grand-père maternel l'amiral de Castille, Fradiquet Henriquez, il va recevoir la redoutable aide de l'archevêque de Tolède, Alonso Cario, qui arrangera finalement son mariage. L'acrimonie du marquis de Villena envers Ferdinand est tellement forte et cruelle qu'il essayait de séquestrer et de torturer Isabelle afin qu'elle se décide à marier le roi du Portugal, Alphonse V. Le marquis tenta même d'empêcher militairement l'entrée de Ferdinand en Castille. Ce dernier dut donc se déguiser en vallée d'écurie afin de rentrer incognito. Grâce à l'aide de l'archevêque qui rédigea une fausse bulle pontificale, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon purent se marier à Valladolide le 19 octobre 1469.